C'est aussi un défi logistique. Le parcours d'abord, il reste identique au tracé initial avec quand même quelques modifications qui pourraient être effectuées ? Alors le parcours est identique avec ces grands rendez-vous, ces villes arrivées et départs, la découverte du col de la Lose, au-dessus de Méridèle, pour la première fois le Grand Colombier dans le Jura ou en arrivée au sommet ou le Puy-Marie dans le Cantal, la planche des Delphi en Haute-Saône, l'étape maritime, l'échappée maritime de l'île de Oléron, l'île de Ré, les Pyrénées, le Montégoil, etc. Mais en effet, il est possible que ponctuellement, ponctuellement, dans la traversée de certaines agglomérations, là où nous avions des autorisations pour traverser telle ou telle agglomération au mois de juillet, peut-être qu'il faudra changer, on s'adaptera. Mais c'est le propre des gens qui sont dans l'événementiel. Bien sûr, c'est là où je voulais en venir justement parce que ça fait beaucoup de montagnes, ce départ de Nice, et peut-être des zones où il y aura des problématiques d'hôtellerie dans certaines régions, des routes bloquées. On est en plein mois de septembre, donc la rentrée aura dû avoir lieu normalement. Le Tour de France, c'est un défi d'abord pour les coureurs, mais c'est quoi qu'il en soit, un véritable défi tous les ans pour l'organisation. Cette année, le défi est un peu différent. Vous savez, l'année dernière, quand il y a eu cette terrible averse de Grel et la boue qui a coupé la route sur la route de Thierry, il a fallu qu'on s'adapte. En 2013, lorsqu'un bus d'équipe s'est encastré dans l'île d'arrivée à Bastia pour la centième édition du Tour, il a fallu qu'on s'adapte. Donc voilà, on est habitué à ça. Maintenant, bien évidemment, c'est un défi. Formellement, la totalité des réunions préfectures avaient pu lieu, sauf celle de la Haute-Savoie, puisque nous n'avions pas pu la faire, puisque c'était l'un des premiers foyers d'épidémie au Contamie-Montjoie. Donc voilà, il y aura une réunion à faire, il y en aura peut-être d'autres à refaire. Mais en tout cas, vous savez, tout ça a été fait de toute façon de manière très collective avec les conseillers, avec le ministère des Sports, avec les conseillers de la présence de la République, de Matignon, les services de l'État. Bien sûr, quand vous évoquez la ministre des Sports, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?